bonjour les femmes j'espère que vous allez bien alors on se retrouve aujourd'hui pour aller voir un petit peu après l'équinoxe après cette nouvelle lune les énergies de cette semaine n'oubliez pas que mardi 27 je serai en live à 20 heures sur cette chaîne alors là on verra un petit peu le parcours du masculin un petit peu comment moi aussi j'ai vécu mon parcours en tant que masculin et alors je répondrai aussi à toutes vos questions sur ce parcours ce parcours un peu atypique des masculins si vous posez des questions etc ce sera le moment de me les poser alors n'oubliez pas que vous avez les deux polarités vous pouvez vous retrouver plusieurs dans une polarité ou dans l'autre dont les deux en fait un des deux peuvent vous parler c'est toujours des guidances souvent développement personnel donc pour vous aider sur votre propre cheminement c'est général d'accord donc je peux pas parler à tout le monde mais si vous voulez une guidance particulière vous aurez toujours mon mail en barre d'informations il reste à voir un peu de bruit parce qu'il ya encore des travaux en bas donc voilà je m'en excuse ok alors cette élévation ce on va aller voir un petit peu par cette nouvelle étape parce que comme je pouvais le voir dans la guidance que j'ai fait sur le live la semaine passée ou dans la dernière vidéo des flammes jumelles je vous expliquais que vraiment je canalisais cette cette nouvelle étape du parcours en fonction de de là où vous en êtes vous il ya une nouvelle étape qui qui s'amorce on la sent tout doucement et même ici je me connecte au collectif et on sent que le collectif est monté dans l'éveil on le sent à moi voilà je montais un certain niveau de conscience pour le capter et là je peux monter un peu plus haut donc on sent que qu'il ya il ya quelque chose qui se passe même énergétiquement dans les grégores on sent que les vibrations sont plus hautes et que cette nouvelle étape commence tout doucement à se faire sentir cette reconnexion cette connexion ce magnétisme il est extrêmement puissant et comme je l'expliquais dans mes dernières vidéos c'est quelque chose qui va durer tout l'automne vraiment je le vois durer sur tout l'automne où il pourrait y avoir voilà des reconnexions des discussions des reconnexions niveau de l'âme des reconnexions énergétique etc ça va être ça va être assez puissant et je pense que ce serait pas mal qu'on ait voir ici un petit peu les messages qu'on a envie de faire passer là haut en fait un peu vous accompagner pour vous aiguiller dans ce parcours et voir un petit peu où vous en êtes cette fois ci j'ai pris dans le tarot le tarot psychique voilà le tarot psychique ça fait longtemps qu'ils m'appellent et que j'ai envie de le prendre et ça fera un petit clin d'oeil à un petit abonné qui la semaine passée voulait le voir ok je vais me connecter au collectif et voir un petit peu on sent qu'il ya beaucoup de mouvements il ya beaucoup de prise de conscience que soit dans une polarité ou dans l'autre il ya beaucoup de mouvements beaucoup d'éclaircissement de remise en question de c'est comme si ça y est vous avez fait le bilan et vous saviez plus ou moins où vous en étiez vous dans votre parcours personnel dans votre parcours flammes jumelles on sent qu'il ya vraiment une énorme compréhension justement là où vous en est et ça vous permet de tout doucement voir ou percevoir plus ou moins vers quoi vous allez alors certains vont se rendre compte que l'autre qu'importe la polarité de l'autre ben ça va avancer différemment autrement de manière différente mais par contre je sens que certains d'entre vous 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 rendez bien compte compte mon accent wallon qui ressemble vous vous rendez bien compte que ben votre autre stagne un peu et ça me fait vraiment penser à cette guidance que j'ai fait contraste ombre et lumière où là je parle beaucoup de ce qui se passe au niveau de la planète au niveau mondial ou ben on va avoir des pertes où il ya des personnes qui vont pas arriver tout de suite à monter de plan de conscience qui ont encore du mal et qui sont encore très dans la matière et je vois que certaines polarités dans le collectif des flammes jumelles on sent que c'est encore un peu englué dans la matière et qu'ils ont du mal en fait à s'élever en conscience donc ces personnes là vont vont évoluer à leur propre rythme mais c'est compliqué en fait donc je sens de toute façon deux tendances de nouveau dans ce collectif où il ya des couples qui évoluent tout doucement à leur rythme qui font cette espèce de deux dans ce d'équilibre l'un vers l'autre une forme de c'est vraiment c'est ce que je voyais dans le dans la canalisation que j'ai pu faire sur le live la semaine passée c'est qu'il ya vraiment cette notion de on danse et on essaye de trouver l'équilibre que ce dans les dans la communication dans la manière de faire dans les énergies il ya il ya vraiment cette notion et puis par un pour d'autres c'est encore très c'est encore très lourd en fait c'est vraiment encore très 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 lourd et on sent que ben il ya cette peine à évoluer cette difficulté à à sortir un petit peu de de ces blessures des masques des et voilà là maintenant voyez un petit peu où vous vous retrouvez n'oubliez pas que c'est vraiment n'oubliez pas c'est général je n'ai aucune vérité d'accord moi je canalise un collectif et je vous transmets les informations qu'on me donne donc ben peut-être que cette guidance là vous parlera pas mais que la prochaine sera plus en accord avec vous j'en suis désolé c'est comme ça je peux pas toujours compliqué les flammes jumelles parce que j'ai tellement d'informations que je suis obligé de prendre l'énergie qui ressort le plus fort en fait sinon j'en ai pour quatre heures ok on va aller voir un peu plus profondément les féminines on va se connecter aux féminines on va aller voir un petit peu cette polarité ce qu'elle traverse est ce qu'elle est amené à traverser peut-être dans les prochains jours laissez moi deux petites secondes de temps de me j'ai un peu de bruit en bas donc on va essayer de capter autre chose les féminines ont un je sais pas c'est très particulier comme sensation ce qu'on me fait ressentir j'en ai beaucoup qui en ont marre comme si elles en avaient enfin voilà par rapport à leur autre elles en ont un peu marre comme si elles avaient tout essayé qu'elles avaient exprimé tout ce qu'elles étaient et de toute façon ben c'est comme si elles n'étaient pas entendu je sens comme si vous avez beau hurler les choses on vous entend pas de l'autre côté et il ya un épuisement par rapport justement ce parcours flammes jumelles pour certaines d'accord pas pour toutes parce que j'en ai d'autres c'est pas du tout ça mais j'ai certaines féminines là que je capte très 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 fort il ya un peu un ras le bol au niveau du de ce parcours au niveau de leur autre ben en fait on vous demande clairement un retour à vous un retour à vous même laisser laisser lâcher prise je pense que cette notion de lâcher prise vous la travaillez un petit peu beaucoup ces temps ci et on vous demande de regarder les portes qui s'ouvrent actuellement pour vous et arrêter de mettre de l'énergie dans quelque chose qui vous pompe en fait vraiment parce que j'ai mon mon chakra gorge qui est complètement roué et c'est comme si vous aviez pas ça j'ai ma gorge qui devient rogue et en fait c'est comme si vous aviez hurlé en fait j'ai l'impression qu'il y en a qui ont besoin de de libérer il ya une des émotions intenses intérieures mais là c'est pas que par rapport à votre autre mais il ya ce besoin de hurler de lâcher c'est comme si vous aviez envie d'aller aux forêts de gueuler afin de lâcher toute cette pression qui en vous cette colère peut-être cette anxiété ce ras-le-bol mais c'est un ras-le-bol général c'est pas que par quoi par rapport au parcours c'est aussi un ras-le-bol de mais où va cette société où est ce qu'on va qu'est ce qu'on va devenir et il ya une rage intérieure qui a envie de je vois un lion de rugir et dire stop là stop on sent cette fatigue alors il ya les kinox qui joue énormément sur la fatigue n'oubliez pas que les changements de saison ça n'aide pas beaucoup le corps je sens que vous avez énormément de sommeil agité et des difficultés peut-être pour certaines des insomnies etc qui vous empêchent en fait de récupérer pleinement mais ce qu'on me dit tout de suite c'est est ce que vous n'avez pas des des situations qui vous pompe de l'énergie autre que ce que votre autre ou votre parcours j'ai cette sensation qu'il ya autre chose qui vous épuisent et que vous avez l'impression de mettre de mener en combat sur plusieurs fronts et ça devient compliqué en fait je vois des maux de tête et puis beaucoup de remontées émotionnelles mais ça je l'avais vu dans ma dernière vidéo que pendant trois quatre jours ça allait vraiment secouer énormément et qu'on allait avoir des des montagnes russes émotionnelles et qu'il fallait vraiment s'accrocher ça va encore durer ben ça commence à diminuer un déjà demain vous sentirez la différence mais ce retour au corps ce besoin d'être avec soi se fait vraiment sentir en fait ouais on va les voir un peu plus profondément avec le tarot psychique ce que ce qu'on a envie de nous transmettre comme message sur ces énergies actuelles là qui sont pour moi c'est lourd d'un il ya vraiment ce côté j'en peux plus j'ai besoin qu'on m'écoute j'ai besoin qu'on m'entende et j'ai cette sensation que vous essayez mais n'oubliez pas vraiment c'est ça qui me remontre là tout de suite c'est on a beaucoup de planète on a beaucoup de planète en rétrogradation et ça va encore durer une petite semaine où vous aurez cette sensation de en fait il ya vraiment ces énergies de renouveau du mois d'octobre qui se font déjà sentir mais aussi toutes ces ces planètes qui rétrograde ben qui nous qui nous maintiennent encore un petit peu et qui nous demandent en fait de re regarder est ce que vous avez tout bien mis en place donc on vous pousse déjà dans un sens mais on vous retient dans un autre et et cette dualité énergétique vous pouvez clairement la ressentir et là c'est bien se dire ok bon ben je vais lâcher prise et je vais voir de quel côté je peux avancer mais je sens qu'il ya une fatigue incroyable en fait on va vous demander aussi de vous enraciner de vraiment rester ancré dans la matière parce que je sens que dans les prochains jours les vibrations énergétiques vont pousser vraiment fort et ce serait bien de faire des choses très matière très voilà vous êtes des êtres humains donc vous avez le droit de faire des choses très très humaine en fait vraiment très humaine très dans la matière et et de vous enraciner et quand je parle de je perd des choses très humaine très dans la matière c'est c'est la vie sur terre quoi c'est le bêtement fait fait votre ménage allez vous promener rencontrer des gens allez boire en verre sortez profiter de la vie ne vous empêchez pas de profiter en fait je pense que ça va vraiment être important vous avez besoin d'exprimer quelque chose franchement ça n'arrête pas de sauter vous avez ce besoin c'est comme si on vous écoutez pas comme si on vous entendait pas et que oui ça vient compliquer chez vous on va aller voir un peu plus les messages qui vont nous transmettre oui vous avez envie de bouger vous avez envie que ça bouge et c'est comme si vous comme si le vent était contraire et que vous avez beau ramer 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 dans un sens parce que vous voyez en fait cette énergie de recommencement ces nouveaux projets et c'est comme si vous sentiez ce vent contraire que c'est ce que je viens de voir mais ça va bouger sincèrement déjà la semaine prochaine mercure arrête de rétrograder après pour les autres planètes je sais pas trop les dates mais je sens que dans le courant du mois d'octobre il y aura vraiment et ça je le voyais déjà dans d'autres guidances c'est qu'à partir du mois d'octobre il ya vraiment comme vous savez il ya les moulins à eau comme ça ça tourne et si maintenant il ya une pierre qui vient se mettre ben ça bloque en fait et au mois d'octobre c'est comme si on allait enlever cette pierre et que le moulin à eau allait pouvoir retourner et commencer à reprendre à reprendre sa route mais pour le moment c'est un moment d'introspection un moment de bilan un moment d'analyse afin de voir où vous en êtes et de pouvoir avancer dans le bon sens c'est reculer pour mieux sauter en fait c'est vraiment ça c'est dingue je peux avoir des informations il n'a pas l'habitude que je l'utilise comme ça en fait ce tarot là tu veux que tu utilises comme d'habitude d'utiliser comme d'habitude ils ont chacun leur personnalité c'est vrai que cet oracle là aime bien que j'utilise autrement ok retrouver les clients donc je vais on va les voir un petit peu on vous demande il ya vraiment cette notion de de nouveau cycle même dans votre vie personnelle vous sentez que vous passez à une autre étape vous sentez que vous passez à autre chose c'est comme si vous clôturiez encore cette semaine pas mal de situations ça peut des études professionnelles ça peut être les enfants ça peut être la famille ça peut être avec peut-être des mauvaises habitudes que vous aviez réorganiser on a encore cette notion là mais je pense qu'on va encore la voir pendant au moins une pendant au moins une bonne semaine mais vous en pouvez plus vous en avez marre vous n'êtes pas super on sent que dans les énergies bas c'est un peu mou c'est pas c'est pas encore le top du top en fait mais on sent que vous avez fait des sauts quantiques qu'on sent que vous vous éveillez de plus en plus en conscience que que vos toutes vos perceptions psychiques et même extrasensorielles vous ressentez vous devenez de plus en plus sensible aux énergies vous vous ressentez peut-être même de plus en plus votre autre énergétiquement parlant peut-être il ya cette notion d'éveil vous avez vraiment fait un saut quantique donc vous avez monté plan de conscience ce qui vous donne une autre perception des choses mais vous êtes pas bien pour le moment pas que tout va mal dans votre vie c'est pas ça mais voilà il ya beaucoup de remontées émotionnelles de nostalgie de mélancolie qui sont là et c'est dû aux énergies qu'on a pu avoir ce week-end ça va encore durer un jour ou deux ici on est lundi donc ça va encore durer mardi mercredi peut-être en fait on verra mais pour moi ça va pas mais voilà vous gardez vos peines vous gardez tout en silence vous gardez tout pour vous est ce que c'est la bonne solution est ce que vous n'écririez pas est ce que vous n'essayerez pas de d'échanger et de partager un petit peu ce qui se passe ce serait peut-être pas trop mal bah oui votre chakra coeur est un peu bloqué en fait je sais pas ce qui s'est passé ces derniers jours mais on sent que le chakra coeur est un peu bloqué moi je pense qu'il ya beaucoup de il ya eu des blessures qui se sont réouvertes clairement il ya eu des situations qui sont venus réveiller moi je sens de la trahison l'humiliation l'injustice qui sont là alors moi ce qu'ils me disent tout de suite là c'est en fait on est en train de d'épurer pour le collectif mondial waouh je crois que je vais faire une vidéo à part entière pour ça parce que je vais le noter excusez moi je me pose deux secondes je note voilà pardon mais c'était important je pense que je vais vraiment faire une vidéo à part là dessus parce que j'en ai pas en avoir pour quelques minutes donc effectivement vous épurez pour votre autre mais aussi pour le collectif mondial qui va très 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 mal en fait actuellement d'accord donc moi ce que j'ai envie de vous dire c'est déjà ben comme tout à l'heure enracinez vous ancrez vous faites des choses qui vous font du bien essayez de vous protéger en fait au maximum des énergies extérieures j'en ai parlé dans le live de la maison énergétique alors je sais qu'il est long ce live mais je pense que j'ai mis là au moment où j'ai mis la guidance je crois que tu as une heure 47 du live et je pense que je reprends je reparle de la maison énergétique donc voilà oui et ben oui c'est ce que je voyais un plexus solaire les émotions il ya beaucoup de choses énergétiquement qui vous impacte mentalement émotionnellement et ça fait que ben vous vous refermez un peu communique vous avez besoin de vous vous avez juste besoin d'être dans votre panière en fait pour le moment pour pouvoir justement faire ce récapitulatif c'est vraiment ce que ben oui les souvenirs il ya beaucoup de choses qui remontent ils ne font que de répéter ce que je viens de dire ce que je viens de dire c'est qu'il ya beaucoup de nostalgie des souvenirs peut-être du passé mais même du passé très lointain ça peut être moi je sens une agitation mentale avec des souvenirs du passé des moments bien des moments moins bien c'est comme si de temps en temps votre mental vous faisait un petit récapitulatif de toute votre vie où vous avez et en fait vous venez épurer tout ça vous venez nettoyer tout ça afin de vous libérer et c'est lourd c'est compliqué c'est pour ça le retrait affectif vous avez besoin de vous retirer afin de vous recentrer vraiment mais il ya des peurs il ya des peurs qui remontent ben je pense que les peurs sont aussi liées au collectif mondial en d'accord je pense que cette peur ne sont pas juste pour vous mais moi j'ai cette sensation il a peur du manque qui est là la peur d'être peut-être vos peurs ancestrales comme lapin pour les féminines la peur de l'abandon de l'humiliation de la trahison qui sont là et c'est comme si j'ai cette sensation que certaines voudraient vraiment se retirer du monde quelques temps alors est ce que vous ne travaillez pas un peu votre polarité masculine parce que ça c'est typiquement masculin serait pas impossible seulement les masculins généralisent bien en fait un d'être tout seul avec eux mêmes quand ça ne va pas mais là j'ai cette sensation que vous vous diriez bien mais vous avez peur que certaines personnes de votre entourage ne comprennent pas que ça soit mal pris que vous qu'après on vous abandonne vous soyez jugé en fait le jugement extérieur il ya ce genre de peur après je sens qu'il ya aussi la peur liée au futur au saut dans le vide où est ce qu'on va donc ça c'est pour moi plus les collectifs aussi pourtant il ya plein de nouvelles choses qui arrivent il ya il ya énormément de de belles récoltes en fait moi je sens que vous allez récolter beaucoup de choses que vous avez semé mais attendez encore quelques jours et je pense que cette semaine si le mieux c'est de vraiment se recentrer sur soi et vous allez vous rendre compte que la semaine prochaine les énergies seront totalement différente et vous serez dans une période où vous allez pouvoir mettre en place des choses récolter un petit peu ce que vous avez semé que ce soit au niveau personnel professionnel sentimentale vous allez pouvoir mais pour le moment on vous demande de vous retirer ne soyez pas trop dur avec vous même je sens que vous êtes encore dur avec vous même en vous disant il faut je dois si je fais pas ça ça n'ira pas et et je dois à continuer ne retourner pas dans le contrôle c'est ce que je ressens vous essayez de nouveau de recontrôler tout ce qui se passe alors que les énergies comme je voulais dire en début de vidéo sont très contraires et on a des énergies qui nous poussent devant d'autres qui nous retiennent et il a lâché le contrôle lâcher prise d'accord suivez le courant parce que parce que là vous allez vous épuisez vous allez vous perdre du mal vous allez et je sens que certaines ont peut-être cette sensation tiens je retombe en nuit noire de l'âme non pas du tout c'est juste que les énergies sont comme ça les égrégores sont violents et que on tombe en automne donc on est dans une période un peu plus douce un peu plus calme un peu plus intérieure je sais pas trop comment le nommer en fait à l'intérieur de soi en tête et j'ai cette sensation que ben ici il ya beaucoup de situations qui vous montrent que vous n'avez pas le contrôle non la seule la seule personne sur qui vous avez le contrôle c'est vous même d'accord sur vos pensées sur vos émotions sur vos actions et vos réactions en fonction de chaque situation désolé même quand je canalise je mets qui châteauille oui ben c'est ça je vois le sacrifice certaines retombent dans mais en fait ce qui se passe c'est que peut-être que vous avez des blessures qui sont remontées des peurs etc des doutes de l'anxiété et du coup ben vous retombez dans vos anciens schémas mais c'est pas grave ça arrive on a tous le droit en fait de de tomber et de mettre un genou à terre ça c'est pas bien grave ne vous jugez pas ne soyez pas trop dur avec vous même s'il vous plaît vous êtes des êtres humains ok la vie est pas facile ce qu'on traverse ces dernières années n'est pas facile ne retombez pas dans le sacrifice maintenant j'ai cette sensation que peut-être certaines ont peur en fait ce que je vois c'est que certaines ont des projets ont des projets ont des envies ont des rêves comme ça mais les sacrifie parce qu'une famille parce que le jugement parce que les enfants parce que l'autre non ne sacrifiez pas vos rêves ne sacrifiez pas ce qui vous fait vibrer pour les autres qui importe qui sont les autres en fait aller vers vos rêves aller vers votre âme ne vous sacrifiez pas d'accord toujours de la mesure du raisonnable je vous demande pas d'abandonner vos enfants pour aller élever des alpagas au pérou non pas du tout mais je pense que certaines sont se sacrifient elles au dépend de leurs propres rêves oui mais vous pensez beaucoup au couple à votre autre et ça c'est normal on le sent énergétiquement c'est totalement logique mais ne vous sacrifiez pas pour votre autre si vous avez envie de partir de faire des choses ne vous sacrifiez pas pour l'autre l'autre si c'est dans votre contrat dame dans cette vie si de vous rejoindre et vous rejoindre à un moment donné sachant qu'il a son libre arbitre quand même ça je vous en parle souvent si maintenant il reste coincé dans ses trucs il reste coincé dans ses trucs mais vous n'allez pas attendre quelqu'un toute votre vie ça je le dis souvent en fait donc non ne vous sacrifiez pas s'il vous plaît les choses sont en train de se mettre en place on vous demande encore un peu de patience mais tout est en train de se mettre en place toutes vos récoltes arrivent d'accord vous n'avez pas fait tout ça pour rien non déjà vous l'avez pour vous même d'accord et il y a beaucoup de révélations beaucoup de compréhension ça c'est ce que je voyais tout à l'heure beaucoup de compréhension d'ouverture de conscience et de nouvelles oui c'est ça la réception au niveau coronal peut-être même des rêves des intuitions des synchronicités qui vont venir vous donner des réponses à vos questions en fait la réponse aux questions va arriver vraiment dans tout le courant du mois d'automne je sens qu'on sera là dessus ok mais ça va vous permettre de mettre en place de nouvelles choses ça va vous permettre il ya ce côté où pour le moment on est encore en gestation on est encore dans cette gestation un peu comme une maman enfin de grossesse où elle commerce commence tout doucement à mettre tout en place en attendant le bébé arrive et ben vous êtes là dedans patienter les choses sont en gestation mais analyser si vous avez tout bien mis en place c'est vraiment le message qui ressort très fort pour pour les féminines pardon ok on va aller se canaliser au masculin mais je vais juste aller me moucher voilà ok j'ai eu le temps de me déconnecter des féminines et là je vais aller me connecter au masculin ça court dans tous les sens savent plus vous donner de la tête c'est masculin je vois cette polarité n'oubliez pas un pouvoir les deux en vous en fait et on est toujours un petit peu enfin sont essoufflés ils courent dans tous les sens ils ont c'est un petit peu comme si tout leur tombe dessus et qu'ils essayent de tout gérer sauf que ben ils se rendent bien compte que c'est pas juste pas possible en fait et s'épuisent en fait on voit un problème financier problème la famille problème amicaux problème avec les enfants avec l'autre enfin il ya plein de trucs qui leur tombe dessus ils savent plus savent plus quoi faire ce serait pas étonnant qu'à un moment donné ils envoient tout péter c'est typique masculin à un moment donné quand ça va plus ils vont envoyer tout péter pendant quelques jours et puis revenir il ya un manque d'équilibre dans ce qu'ils font il ya vraiment ce manque de justesse et d'équilibre ils sont encore un peu pâteau ils n'arrivent pas à mais ça c'est typique de cette polarité là c'est à dire que vous avez du mal à organiser à cadrer les choses et du coup là vous vous retrouvez face à plein de situations qui arrivent en même temps l'univers vous dit tiens démerde toi qu'est ce que tu fais si je te balance tout ça en pleine face en fait et ben il est complètement perturbé complètement enfin ce masculin est complètement déstabilisé déséquilibré et on va lui demander en fait on vous demande un petit masculin on vous demande vraiment de vous centrer de respirer et de faire une chose à la fois voyez les priorités qu'est ce que vous pouvez mettre en place aujourd'hui n'essayez pas de tout régler tout de suite maintenant dans la même journée ça va pas être possible en plus comme je l'ai dit tout à l'heure on a des énergies contraires des énergies qui nous poussent et des énergies qui nous retiennent donc il ya certaines choses que vous avez des blocages et là où il ya des blocages regardez ailleurs regardez ce qui se débloque d'accord c'est vraiment réapprendre à organiser par priorité c'est pas évident parce que ils ont pas cette habitude là en fait vous n'êtes pas la habitude tout cool tranquille battre il ya un souci on le règle et là en fait on leur demande de passer une vitesse supérieure mais c'est un peu complexe ils sont un peu submergés par leur propre leur propre leur propre souci il ya une colère il ya une colère sauf qu'elle n'est pas dirigée spécialement dans la bonne direction parce que j'ai beaucoup de bruit en bas je me pose une minute pardon mais c'est un peu désagréable quand je canalise oui il ya une colère cette colère est dirigée vers l'extérieur en colère contre la vie en colère contre tout le monde sauf que au fond d'eux ils savent très bien que c'est de leur faute ils savent très bien qu'ils ont laissé traîner les choses et c'est très drôle c'est on revient on est toujours sur les mêmes énergies ça m'étonne pas les masculins très procrastination donc ça m'étonne pas qu'on soit toujours dans les mêmes énergies que mardi passé en fait parce que on les voit qui qui se rendent bien compte en fait que c'est de leur faute et que ils ont laissé traîner certaines situations en disant bon je remets ça demain je remettrai ça demain je remettrai ça demain et là ils sont toujours noyés dans certaines situations un peu chaotique et ils ont du mal on les voit il nage il nage il nage mais nage un peu à contre courant au lieu de lâcher prise aussi eux ils ont aussi du mal à lâcher prise et plus essaye d'avancer moins ça va il se fatigue moi je vois des maux de tête alors ouais ils se prennent la tête ils sont en train de se prendre la tête tout seul voir avec des personnes de l'extérieur ce serait pas impossible qu'il y ait des clashs en fait avec certains masculins ils sont un peu irritables un peu un peu mécontents donc mais cette colère est dirigée vers eux d'accord ils vont le problème du masculin c'est que une fois qu'il a des émotions comme ça un masculin parlera toujours avec ses tripes donc si même il vous explique une situation mais qui vous l'explique dans la rage c'est sa rage à lui on parle avec nos tripes on peut pas faire autrement donc il sent vraiment là dedans donc ça peut partir en clash ça peut avoir des conversations assez assez tendu comme ça mais il cherche des solutions sauf qu'ils cherchent pas dans le bon sens alors les maux de tête ça peut aussi venir des énergies extrêmement puissantes et on sent qu'il ya un troisième oeil qui essaye de s'ouvrir et c'est assez violent j'ai cette sensation que certains commencent à ouvrir les yeux commencent à ouvrir les yeux sur ben ce qui se passe dans le monde mais dans leur propre vie j'ai certains qui s'éveillent vraiment très fort même par rapport à leur autre il y a des grosses prises de conscience chez ces masculins c'est assez assez violent et je pense que c'est dû à ces prises de conscience qu'ils qu'ils sont en colère ce qu'ils avaient pas vu avant ils le voyaient pas avant et ils sont en train de s'apercevoir de pas mal de choses maintenant et mais ça c'est pas grave les loulous rien n'est trop tard tout est juste et tout arrive au bon moment en fait en fonction de chacun de vous et il n'y a pas de soucis il ya beaucoup de blessures qui se sont réveillées chez eux en fait aussi vous êtes très en miroir au niveau des blessures parce que ils se rendent compte vous vous rendez compte que vous vous êtes fourvoyé pendant pendant un certain nombre de temps que que vous avez procrastiné moi je sens qu'il ya beaucoup de regrets et ils s'en veulent beaucoup en fait l'intuition pour certains vous utilisez de plus en plus cette intuition et vous l'écoutez en fait vous l'écoutez vous essayez de il y en a beaucoup moi j'en vois beaucoup qui sont en train de tester un peu l'univers l'âme l'intuition les synchronicités tout ça on voit que certains vous êtes là dedans en fait mais il ya beaucoup de tristesse beaucoup de regrets beaucoup de culpabilité ya un travail de pardon à faire par rapport à vous par rapport aux autres je vais aller voir avec le tarot psychique ce qu'il a envie de ce qu'il a envie de nous transmettre comme message mais vous sentez en fait qu'il ya un nouveau départ et qu'il ya quelque chose de nouveau qui vous attend mais vous êtes tellement en train de regarder tous vos défaites tous vos conflits tout ce qui ne va pas que si même l'univers venait vous mettre une grande porte avec des panneaux lumineux et vous dire tiens un nouveau départ ben vous n'iriez pas parce que vous êtes trop focus sur sur ce qui va pas mais ça c'est typique masculin le masculin est une grande victime c'est pas c'est pas péjoratif je suis masculin de base donc je connais très très bien je parle le féminin c'est ma deuxième langue natale mais le masculin est ma première il ya beaucoup de chagrin il ya beaucoup de peines à beaucoup de remontées émotionnelles chez ces masculins pourtant il ya aussi un nouveau départ pour vraiment il ya un nouveau départ pour eux mais ils ont peur ils ont peur en fait de retomber vous avez peur de retomber dans vos anciens schémas vous avez peur de refaire les mêmes bêtises mais si vous prenez conscience des erreurs que vous avez fait par le passé vous ne pouvez pas recommencer c'est pas possible n'ayez pas peur tout va bien vous avez grandi ce qu'il ya c'est que ils ne se sentent pas du tout valoriser et c'est vrai que ben on le verra ce soir je vous parlerai un peu tout ça mais alors cette blessure de rejet on la vit dans tous nos domaines de vie en fait on n'a jamais été apprécié à notre juste valeur à part notre autre à part notre féminine personne et c'est ça qui nous fait fouillir simplement c'est ça qui nous fait plus c'est quand on voit le regard de notre féminine on se dit bah pourquoi tu me regardes comme ça tout le monde n'a rien à foutre de nous et toi tu viens tu m'aimes pourquoi ça n'a pas le problème du masculin donc il a peur ok je vais aller voir un petit peu c'est quand même le seul oracle à être comme ça sera qu'il me fait trop rire moi je ne veux pas que tu m'attélise comme les autres ok mon petit chat on va faire autrement troisième ayant c'est ce que je vous disais en la coupe j'ai le troisième ayant ok on a cette notion de sacrifice aussi pour les masculins mais eux sans qui c'est pas la même notion de sacrifice mais il y a un sacrifice quand même ils sacrifient leur propre personnalité pour plaire aux autres en fait et c'est un petit peu là où ils sont aujourd'hui c'est que ben vous vous rendez compte que toute votre vie vous avez joué un rôle mais jamais le vôtre et là vous vous dites mais qui je suis en fait parce que toute ma vie j'ai été comme ça comme ça comme ça comme ça comme ça comme ça parce que je voulais pas que les autres me rejettent et aujourd'hui je me retrouve peut-être seul ou avec moins de monde autour de moi et je suis qui en fait et ils sont un peu là-dedans les masculins ils pensent beaucoup à leur autre vraiment tout plein vraiment et il travaille pas pour moi au niveau du corps au niveau des énergies il vous ressent enfin vous ressentez votre autre vraiment pleinement vous le ressentez vous pouvez peut-être même avoir quand vous vous réveillez le matin et avoir cette sensation vous vous êtes réveillé que vous avez dormi à côté de cette personne avoir beaucoup de synchronicité liée à cette personne voir des sensations énergétiques que vous aviez peut-être jamais ressenti des rêves ce côté où enfin voilà ça ressort vraiment très fort et pour moi ces énergies des kinux sont sont vraiment très puissantes et les masculins vous êtes clairement dedans aussi ce qui fait que pour le moment vous vous prenez la tête vous vous prenez la tête par rapport à à tout votre passé mais votre passé personnel votre passé par rapport à votre autre on sent qu'il y a un brouhaha mental vous comprenez pas qu'est ce qui vous arrive vous vous avez des sensations énergétiques que vous aviez jamais ressenti et et il y a toutes ces tous ces messages toutes ces choses qui arrivent et ce conflit mental il est là ce mal de crâne c'est parce que vous vous prenez trop la tête et ça c'est très drôle parce que en fait je suis sûr qu'ils sont en train de travailler leur polarité féminine parce que se prendre la tête intellectuellement et mentalement c'est pas masculin nous on se prend jamais la tête mais jamais enfin nous quand ça nous saoule ça nous saoule on dégage en fait on va jamais se prendre la tête du qui comment pourquoi est ce que c'est arrivé machin ça c'est pas du tout masculin pas du tout ça c'est plutôt de la polarité féminine mais on sent et pour moi il ya eu un gros switch vraiment il ya eu un gros switch énergétique et je me rends compte maintenant dans cette guidance c'est que ce switch ce switch énergétique pour moi il est là et et on le voit parce que pour quand masculin se prenne la tête c'est qu'il ya quelque chose et là il est en train de se prendre la tête il ne sait plus où il en est il sait plus comment fonctionner il sait plus mais c'est très bien parce que s'il vient à travailler cette polarité là c'est qu'on lui demande d'apprendre à équilibrer en fait petit masculin mais il me saoule parce que j'adore cette carte attendre son heure et le masculin toujours là dedans je procrastine je vais procrastiner un peu et peut-être que les choses vont se mettre en place non clairement non les choses vont pas se mettre en place on demande on vous demande de mettre de l'action et de l'action dans quel sens c'est réapprendre à organiser votre vie réapprendre à structurer votre vie et de mettre les priorités en avant qu'est ce qui est important qu'est ce qui se débloque est ce que je peux mettre en place maintenant mais n'attendez pas l'univers enfin tout ça va pas toujours enfin non et le problème du masculin il est là je vous en parlerai tout plein tantôt mais on a toujours eu tout sur un plateau d'argent d'une certaine manière on n'a jamais eu trop enfin on a eu énormément de difficultés on a ramassé dans notre vie mais en général ça se débloquait tout seul en fait enfin vous raconterai mais là clairement il attend il attend et en fait j'ai cette sensation si que vous certains vous attendez votre propre sentence c'est à dire que c'est comme si vous avez une dame enfin une épée de damoclès au dessus de la tête et que vous attendiez le moment où elle allait tomber mais vous pouvez ne pas attendre aussi et de mettre les choses en place pour justement qu'elle tombe pas cette épée en fait et que vous preniez les choses en main c'est encore ce côté victimisation de cette polarité qui ressort et qui dit de toute façon je vais mourir ah là là tant pis je vais laisser les choses comme ça et je vais rien faire sauf que là les énergies elles poussent dans l'autre sens et que ça va pas être possible en fait il est en train par vous êtes en train aussi d'épurer pas mal de karma il ya beaucoup de choses karmiques qui reviennent et on vous demande de les regarder en face de regarder chaque situation en face et de de mettre en place ce qu'il faut pour pour changer mais vous avez besoin de repos si vous avez besoin de vous poser en fait le fait de vous reposer de prendre soin de vous vous permettra d'avoir un mental beaucoup plus clair et de pouvoir par la suite mettre les choses en place dans la matière beaucoup plus facilement et poser des fondations solides oui clairement j'ai la carte qu'elle a vous allez pouvoir poser des fondations solides mais si vous mettez vous essayez de vous dépatouiller par rapport à ce que vous vivez là dans cette façon là vous n'allez jamais y arriver tout ce que vous allez mettre en place ce sera du système d et ce sera rien de solide donc ça pourrait se fracasser dans les semaines qui viennent donc reposez vous reposez le mental essayez d'analyser tout ce qui vient à vous et de prioriser les choses ça va être super important essayer d'être beaucoup plus carré en fait c'est le problème de cette polarité après je sens que certains sont un peu dur avec eux mêmes oui on vous demande d'être patient aussi comme les féminines d'être patient les choses se mettent en place petit à petit ben oui mais vous vous êtes fourvoyés en fait vous vous êtes tellement fourvoyés parfois pendant même des années et là vous vous avez enlevé un masque et vous vous rendez compte que vous avez foiré pas mal de choses et là vous avez envie de réparer les peaux cassées sauf que c'est pas possible c'est possible d'améliorer d'améliorer et restructurer les situations mais de réparer les peaux cassées c'est pas possible en fait donc il y a un travail de pardon à faire il y a de la culpabilité des regrets vous avez vous vous êtes trompé sur pas mal de choses mais ça c'est pas grave c'est dû à ce que vous avez vécu vous pouvez y arriver c'est ça en fait le problème c'est que vous avez cette sensation que vous êtes nul que vous n'arrivez à rien que vous êtes bon à rien que de toute façon la vie ne vous fera jamais de cadeaux alors que si en fait si si vous mettez un peu du vôtre c'est aide toi le ciel t'aidera si vous faites la moitié du chemin l'univers peut vous accompagner mais si vous restez assis dans votre divan vous disant de toute façon tous se mettra en place pour moi non là vous vous pourvoyez encore une fois oui c'est ça en fait le problème mais vous avez beaucoup d'émotions qui remontent et vous la gestion émotionnelle c'est compliqué c'est vraiment compliqué la gestion émotionnelle ok bon oui beaucoup de peine c'est ça que je vois vous avez beaucoup de peine vous vous sentez très seul vous savez que vous avez des choix à faire mais ces choix vous avez des mal à les faire vous savez plus c'est pour ça que je vous dis reposez vous reposez vous parce que là tout de suite vous êtes tellement dans le brouillard tellement pas bien tellement dans tout ça que vous pouvez pas faire les bons choix dans le bon sens ça va pas être possible et vous savez que par rapport à votre vie etc il est temps il est temps de mettre des choses en place attendez d'ici une semaine reposez vous quelque chose essayez de reposer le mental voyez ce qui est super important pour le moment à mettre en place le reste laissez pour après la semaine prochaine les énergies sont complètement disséphérées vous n'êtes pas content pour le moment mais vous n'êtes pas content de vous même laissez faire essayez deux fois comme je viens de vous dire mettez les choses en place qui sont juste pour vous maintenant ceux qui bloquent les sept côtés et ceux qui et vous verrez que la semaine prochaine les énergies seront totalement différente bon voilà ce que je pouvais canaliser pour vous j'espère que ça pourra vous permettre d'y voir un peu plus clair à travers toutes ces énergies à travers tout ce qu'on traverse dans une polarité ou dans l'autre voire dans les deux pour certains si vous êtes dans les deux c'est que vous êtes vraiment en train d'équilibrer etc donc voilà on se retrouve de toute façon mardi à 20h en live où je vous parlerai un petit peu de cette polarité masculine un peu complexe pas toujours facile à comprendre très contradictoire cette polarité ben voilà je pense que c'est tout donc donc je vais vous laisser là dessus et et on se retrouve bientôt pour d'autres guidances d'autres lectures et d'autres live voilà je vous envoie toute ma lumière et tout mon amour à bientôt merci